Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc on commence cette analyse avec une vue sur le CAC 40 en journalier pour constater que nous avons un gap haussier ici sur cette dynamique. Alors c'était un scénario que je vous avais présenté en fin de semaine dernière. Nous verrons donc s'il va jusqu'au bout. On a le gap haussier mais pas la rupture ici des 5352 points donc il va vraiment faire surveiller ici un éventuel franchissement. Pour l'instant on a testé la cassure de ce niveau mais les cours refusent actuellement sous celui-ci donc on a potentiellement ici un signal de retournement assez important. Sur l'unité de temps 4h on voit bien ici de quoi il s'agit avec ici cette petite phase de baisse donc un gap en ouverture ici sur cette bougie, une phase de stabilisation et un gap ici de sortie. Donc maintenant si on confirme ici avec une poursuite du mouvement haussier et bien on aura un mouvement de retournement relativement puissant en forme d'îlot de renversement ici. Mais pour l'instant on est aussi sur une configuration où après avoir ici une phase de stabilisation on est parti en dynamique sur la bande de Bollinger inférieure avec actuellement un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et ça ce sont les signes d'une possible tendance baissière qui est en train de se construire. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration toujours en rebond sur le MACD. Le RSI est quant à lui totalement neutre dans une dynamique plutôt baissière actuellement. Donc on le voit ici sur ce MACD les histogrammes sont en train de repartir à la hausse donc par rapport à la dynamique il faudrait vraiment confirmer ici avec la rupture de cette zone des 5352 points qui validerait de fait donc la rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle et nous ferait sortir de cette dynamique baissière naissante. Mais pour l'instant tant que ces niveaux ici ne sont pas cassés à la hausse on est toujours dans cette dynamique baissière donc attention notamment si le gap devait être comblé rapidement c'est possible vu la taille de ce gap il y a très peu de points à combler donc pour l'invalider. Si on venait à avoir une invalidation ici du gap avec notamment un retour sur la zone des 5306 points on aura un signal fortement baissier qui pourrait apparaître et qui changerait radicalement la vue sur la configuration technique actuelle. Donc les points à surveiller pour ce matin 5352 c'est vraiment autour de cette zone que ça va se jouer dans un premier temps. Si on valide une cassure à la hausse et bien on pourra retrouver ici un range entre ce niveau et la zone des 5 433 points 50. Par contre si après avoir été testé on revient ici et si même on s'enfonce sur la zone des 5306 points on sera potentiellement sur un signal baissier fort qui confirmerait l'objectif ici des 5248 points à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal du CAC 40. Alors comme vous le savez aujourd'hui c'est férié du côté des Etats-Unis donc il n'y aura pas de statistiques cet après-midi et il n'y aura pas non plus de statistiques majeures en Europe. Juste une intervention de Benoît Cœuret donc de la BCE au cours de la matinée mais pas de chiffres ou d'événements attendus qui pourraient nous apporter énormément de volatilité donc une fois les catalyseurs des résultats du vote européen passé on peut s'attendre à une séance relativement calme. Voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !